Yo tout le monde, c'est Solisant Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le défi, le coin des emplettes, découvrir le Faribian Shop dans n'importe quel QG. Donc c'est dans The Explorer. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer le Faribian Shop et je vais vous montrer quelles sont les petites astuces, parce qu'il y a des petites astuces. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas trop dépenser de CC dans le Faribian Shop parce que moi, je ne dépense pratiquement jamais de l'argent bleu, donc c'est des CC. J'en dépense pratiquement jamais, jamais, jamais. J'en dépense pratiquement jamais parce que tout simplement, j'aime bien avoir de l'argent et puis ne pas tout dépenser d'un coup. Et après, le jour où il y a un véhicule exclusif, comme on a vu un jour, on a vu un véhicule exclusif. Et du coup, j'ai pu me l'acheter parce que tout simplement, parce que j'avais économisé de l'argent sur The Crew 2. Donc du coup, je vais vous dire quelle est mon astuce pour ne pas trop dépenser d'argent. Et grâce à cette astuce-là, vous pourrez acheter des vanités. Toutes les semaines, vous pourrez acheter une vanité. Et vous ne serez jamais à zéro CC. Donc vous pourrez au moins acheter au moins une par semaine. Alors, donc du coup, dans le Faribian Shop, il y a l'onglet pack, l'onglet vanité, l'onglet pièces détachées, l'onglet pack de CC. Donc c'est là où on achète des CC avec du vrai argent. Voilà. Et donc du coup, dans l'onglet pack, est-ce qu'il y a une astuce dans l'onglet pack ? Il n'y a pas vraiment d'astuce dans l'onglet pack. À part que les packs qui s'achètent avec des Bucks, achetez les packs qui s'achètent avec les Bucks, parce que vous achetez tout simplement plusieurs véhicules. Et vu que du coup, il y a une promotion, si jamais vous avez le saison pass, voilà, le coup de saison pass, vous avez tout simplement des réductions sur le jeu. Vous avez tout simplement des réductions. et grâce aux réductions, vous pouvez tout simplement acheter, par exemple, là, vous voyez, Lamborghini Addict. Eh bien, j'achète trois véhicules pour un prix raisonnable, pour un prix qui est très très bas. Ce qui veut dire que du coup, au lieu d'acheter tous les véhicules de jeu un par un, vous achetez des véhicules par pack et ça vous coûte moins cher. Voilà. Et donc du coup, ici, vous avez aussi des vanités qui s'achètent malheureusement qu'avec des CC. Alors moi, je ne vous conseille pas trop. Enfin, je ne sais pas si je vous conseille d'acheter des packs de vanités. Parce que quand vous achetez un pack, vous achetez tout simplement trois vanités. Par exemple, ici, il y a trois vanités. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, je ne vais pas l'acheter. C'est pour vous montrer. Par exemple, là, on achèterait trois vanités. Et en plus de ça, les trois vanités, il y a moins 25%. Ce qui veut dire qu'on achète trois vanités pour seulement 29 999 CC. Après, le welcome pack, je ne l'ai pas encore acheté, le welcome pack, mais je vais l'acheter. Je vais l'acheter une semaine avant que le pack disparaisse. Parce que voilà, tout simplement, le welcome pack... Alors, le welcome pack, en fait, quand le welcome pack sera terminé, il y aura un DLC sur ce codeux une fois que le pack sera terminé. C'est-à-dire, dans 25 jours, exactement, dans 25 jours, on a un DLC. Voilà, ça, c'est pas une théorie. C'est vrai, voilà. Une petite astuce. Bon, à trois guillemets, c'est pas une astuce, mais c'est juste pour vous informer. Donc, en fait, le welcome pack, je vous conseille... Moi, personnellement, je vous conseille d'acheter le welcome pack. T'as donné que le DLC arrivera le 8 juillet, juillet et juillet, sur le crew 2, je vous conseille d'acheter le welcome pack le mercredi 1er juillet. Donc, le mercredi 1er juillet. Achetez le welcome pack pour 13 999. Ou, si vous n'avez pas le season pass, achetez-le pour 27 000. Après, c'est cher. Mais après, il ne disparaîtra jamais. Donc, il vaut mieux l'acheter pendant qu'il a encore temps. Donc, dans les vanités, ici, dans l'onglet vanités, il y a une petite astuce. Donc, c'est l'astuce que j'utilise chaque semaine. Alors, là, il y a un passage... D'ailleurs, le klaxon qui est ici, je ne l'ai pas, le klaxon Superter. Parce qu'en fait, il y a un jour, je n'ai pas acheté un klaxon parce qu'en fait, il y avait une semaine, il y avait une voiture à acheter sur ce crew 2. Du coup, je n'ai pas acheté ce klaxon. Bon, je vais me l'acheter parce que du coup, je ne l'ai pas acheté. Je vais l'acheter en vidéo, du coup. Donc, du coup, en fait, par semaine, je n'achète qu'une seule vanité. Attention, j'ai bien dit une seule vanité par semaine. C'est-à-dire que par semaine, il y a des fois, il y a deux vanités. Donc, deux vanités qui sont ici plus une vanité qui se trouve juste ici. Alors, cette semaine, j'ai déjà dépensé 13 000 crew crédit. Cette semaine, j'ai acheté la teinte de vitre noire et j'ai acheté le klaxon Bus. Voilà, j'ai acheté ces deux vanités. Normalement, je n'achète qu'une vanité par semaine. Moi, en fait, les vanités que j'achète par semaine, je vous conseille, moi, d'acheter tous les klaxons du jeu parce que les klaxons ne coûtent que 3 999 de cc, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, si vous n'achetez qu'une vanité par semaine, parce que vous gagnez environ 10 500 cc par semaine. Donc, je vous conseille d'acheter tous les klaxons. Donc, dès que vous... Imaginez, vous avez deux klaxons, ça coûte 8 000. Deux klaxons, ça fait combien de klaxons ? 4 et 4... Donc, ça fait 16 000. Ouais, ça fait 16 000. Non, 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 ça coûte combien ? Attendez. Non, non, ça coûte 4 000. Non, ça coûte 4 000, un klaxon. Oui, oui, c'est ça. Regardez, ça coûte 4 000. Ça coûte 4 000. Donc, en fait, si jamais vous achetez... Imaginons que là, il y a 3 klaxons cette semaine. Donc, vous achetez 4 000, 4 000, donc 4, 1, 4, 8, 1... Donc, vous achetez pour 12 000. Cette semaine, vous en avez pour 12 000. Et vu que vous gagnez environ 10 000 cc par semaine, moi, je vous conseille réellement d'acheter que deux vanités par semaine. Si jamais, imaginons, il y a un klaxon, imaginons, il y a une vanité, bah, ils disent, imaginons, cette vanité qui s'appelle le pneu bleu, imaginons, vous voulez vous le procurer, ce pneu. Et comme je vous ai dit, on gagne combien par semaine ? On gagne que 10 500 cc par semaine. Ce qui veut dire que si jamais vous achetez ce pneu, vous ne descendrez pas en dessous de votre argent. Voilà. Vous ne descendrez pas en dessous. Donc, on va acheter ça, parce que, comme je l'ai dit, je ne l'avais pas acheté à l'époque. C'était à l'époque où il y avait, comment ça s'appelle, une voiture à acheter. Donc, je l'achète. Je l'achète parce que je veux acheter tous les klaxons. Donc là, cette semaine, j'ai dépensé environ 15 000 cc. En à peu près 17 000. Mais bon, ce n'est pas grave, de toute façon. Alors ici, il n'y a rien à faire. Ici, il n'y a pas d'astuce. C'est juste que si jamais vous n'avez pas assez de boulons, achetez des boulons, mais bon, il n'y a pas d'astuce. Et pour les packs de cc, si jamais vous n'avez pas assez de cc pour acheter des vanités, après, je ne vous conseille pas de le faire. Mais si jamais vous voulez le faire, vous pouvez dépenser 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros ou 50 euros. Mais ça, ce n'est pas conseillé du tout de le faire. Voilà. Donc voilà. Par contre, sur le jeu, il y a un bug. Vous voyez, il y a un bug. Et je n'ai plus la touche rond qui apparaît en bas de l'écran. Je n'ai plus le rond, la touche rond. Alors, il y a un bug. Et donc, pour enlever le bug, appuyez sur la touche L1 et R1 en même temps. Regardez. Et vous voyez, l'écran de sélection, appuyé, aperçu, tout affiché, underglou, rond, enfin rond, ça ne marchait plus. Et donc, en fait, il y a un bug. Si jamais vous rentrez dans la boîte, donc vous rentrez dans le QG, vous allez dans la vanité, vous revenez dans le pack, vous voyez que, on ne peut plus, si j'appuie sur X, regardez. Vous voyez, je ne sais pas le bouton X. Je ne peux plus cliquer sur quoi que ce soit. Je ne peux plus acheter les deux packs. Mais si j'appuie sur L1 et R1, je peux à nouveau cliquer sur choisir. C'est un bug. C'est un bug. Et bon, voilà, si jamais vous avez ce bug-là, faites ça. Voilà. Donc, je pense que la vidéo est peut-être un peu longue. Donc, on va un petit peu se dépêcher, du coup. Donc, demain, du coup, demain, demain, dans les hobbies, du coup, j'ai débloqué un véhicule dans les hobbies. j'ai débloqué, du coup, la Plymouth, que je vous montrerai. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer que je vais débloquer le véhicule. Je ne sais pas comment je vais faire. Du coup, aujourd'hui, on était ici. Donc, découvrir le... Donc, du coup, demain, on va faire ça. Gagner, donc, réseautage, gagner des followers. Donc, demain, je vais vous montrer une astuce. Effectivement, demain, je vais vous présenter une astuce comment gagner beaucoup de followers sur The Crew 2. Sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur... pour gagner beaucoup de followers. Eh bien, je vais tout simplement vous montrer en lien dans la vue. Je vais vous mettre un lien en rapport avec gagner des followers. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour la prochaine vidéo sur les défis. À demain. C'était Solutions Trophée. Sous-titrage ST' 501